Je vous ai dit que nous allons parler de la révision ou du changement de la Constitution. Avant cela, permettez-moi de dénoncer la manipulation et le danger de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur Constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations ? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat ? Mes chers compatriotes, je viens de clôturer aujourd'hui même à Kinshasa les états généraux de la justice congolaise. Et vous savez combien je me suis plaint depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays de l'état de notre justice. Et les conférenciers, il y en avait eu plus de 5 000, dans leur résolution, ont proposé de reviser deux articles de notre Constitution. Alors, maintenant, à entendre tous ces sachants ne sachant, que nous ne devons pas réfléchir sur ces articles et donc améliorer notre justice, parce que selon eux, les Congolais vont se fâcher et ils vont faire des émeutes ici. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est même une insulte à l'endroit de notre peuple. C'est une insulte à l'endroit de l'intelligence et de la sagesse de notre peuple. Demandez aux Congolais de ne pas revoir leur Constitution, alors qu'il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des états africains. Nous n'avons pas le droit de revoir ça. Est-ce que vous entendez ça ? Et il y a des hommes de Dieu qui ont osé prendre la parole pour défendre cette ignominie. Mes chers amis, je vous ai dit que le pays est en danger. Le pays est en danger et je crois que je suis l'un des Congolais les mieux placés pour comprendre cela. Tout ce qui a été fait contre notre pays n'a pas commencé aujourd'hui. Cela a commencé en 2002 ou 2003 à Sun City, en Afrique du Sud, à la fin du fameux dialogue inter-congolais. C'est là qu'on a apporté cette fameuse Constitution, un lambeau de Constitution qui allait ensuite être développé pour faire croire que c'est une Constitution qui a été conçue par les Congolais. Il y a des pièges dans cette Constitution et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette Constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça ? Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien-pensants qui sont issues de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette Constitution. Leurs propositions vous seront présentées, à vous, peuple congolais, d'abord à travers vos élus et si cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Et personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Je ne suis pas venu à la tête du Congo pour m'éterniser au pouvoir et pour faire souffrir mes compatriotes, jamais. Tout ce que je fais, tout ce à quoi je pense, c'est au bonheur de mes compatriotes, au développement de mon pays. Parce qu'un jour, je vais devenir ex-président et je vais vivre dans ce pays auprès des miens. Je voudrais circuler dans toutes les provinces, aller et venir avec ma famille, avec mes amis et rencontrer mes compatriotes dans toute la République démocratique du Congo et en toute paix. Et c'est ça que je suis en train de préparer pour nos générations futures. Peut-être que je n'arriverai pas à tout réaliser, mais l'essentiel pour moi, c'est d'installer le pays sur de bons rails, des rails qui vont permettre au Congo d'aller tout droit vers son développement. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Et je mets en garde tous ceux, politiques ou autres, qui voudraient aller dans le sens de manipuler notre population, ils vont être exposés face à la justice et à des poursuites de la justice. Le débat est permis et je l'accepte sans problème. Mais la manipulation est interdite, surtout lorsqu'elle est destinée à la subversion, à monter un groupe de Congolais contre d'autres Congolais. quand on est un homme d'église, on est censé être un homme de paix. Quand on est un homme politique opposant Fuston, on est censé apporter des solutions de paix et de développement. On ne peut pas manipuler ses compatriotes pour les amener à se déchirer, voire même à s'entretuer. Ce sont des choses que je combats et que je combattrai toute ma vie. Je n'ai pas commencé à combattre le tribalisme seulement quand je suis devenu président de la République. J'ai combattu le tribalisme avant d'être président de la République. de la République.